Merci. La semaine dernière, le chapitre tête et nous commençons aujourd'hui le suivant, donc le chapitre Yud. Alors, on va juste rappeler très brièvement le grand point, puisque nous entrons dans une nouvelle partie d'Utania, si on peut dire, puisque la semaine dernière, Ademois Aken a fini de nous expliquer les différentes composantes de l'homme et qu'est-ce que ça voulait dire la kripatnoga, comment il fallait lutter contre le mal, etc. Une fois que Ademois Aken a posé toutes ces grandes idées, alors maintenant on peut passer à l'état suivant, puisque maintenant nous savons ce que ça veut dire, que la kripa, que la lutte entre le bien et le mal, on rappelle la grande idée qu'il y avait derrière le chapitre tête, qui était qu'en réalité nous avons deux nefachotes qui sont chacun comme les deux rois qui veulent prendre le contrôle d'une même ville, d'une ville unique, et donc dans ce cas-là ils sont en train de se battre constamment parce que chacun d'eux veut que la cité obéisse complètement à ses ordres. Il n'y a pas de compromis possible, soit l'un, soit l'autre. Le nefachalokite veut bien sûr que tout ce qui constitue l'homme jusqu'à ses vêtements pensés par l'action, tout cela soit soumis au service de Dieu. Le nefachabahamite veut exactement le contraire. Donc ce sont vraiment deux rois qui s'affrontent. Et on a expliqué que c'est un vrai combat et qu'on doit décider dans un sens ou dans un autre. Maintenant, puisqu'on a expliqué le principe, maintenant on peut rentrer dans une autre analyse, celle des différentes catégories de l'homme. Puisqu'on avait dit au début du Tania qu'il existe deux catégories, si on peut dire, on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais globalement, deux sortes de tzadikim, tzadik ve tovlo, tzadik ve ralo, puis deux catégories de rsahim, rasha ve tovlo, rasha ve ralo. Et il y a le bainomi. Dans le chapitre youde, qu'on va voir aujourd'hui, l'admourazaken commence à nous expliquer, enfin il nous explique d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un tzadik ve tovlo et un tzadik ve ralo. Dans le chapitre youde-alef, l'admourazaken va ensuite expliquer ce que c'est que le rasha ve tovlo et le rasha ve ralo, et à partir du chapitre youde-beth, il va commencer à nous parler de bainomi. C'est-à-dire que finalement, il n'y a que le chapitre youde qui nous concerne, si je résume. Donc, on va regarder quelle est la différence entre les deux et quelle est la avoda de chacun, avec beaucoup de précisions qui nous sont apportées et qui sont très importantes en vérité. Nous, disons-nous déjà, pour commencer, qu'il ne faut pas croire que ça ne nous concerne pas. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, ça va, on parle des tzadikim, ça concerne les tzadikim. Alors, certainement, les tzadikim se sentent concernés. Mais nous, si on n'est pas encore tout à fait à ce degré-là, ça ne nous concerne pas. Alors, justement, on va nous dire que non, qu'en réalité, il y a quelque chose qui concerne chaque juif dans ce chapitre-là. Mais on le verra. C'est ça qu'il commence par lui ou... Non, il n'y a pas de réalité. La droite de la quête a procédé de manière très systématique. On voit très bien le plan. Je veux dire, il a fait un plan très clair. Il a expliqué de quoi est constitué l'homme, dans un premier temps, dans le Tania. Puis, il a expliqué la lutte entre le bien et le mal, si on peut dire, entre Nefesh Lokit, Nefesh Abahami. Et puis, ensuite, maintenant, il dit, bon, maintenant, on a tous les éléments. Donc, on va revoir les catégories qu'on a citées d'entrée de jeu. On avait parlé de tzadikim et de Rotovlo, tzadikim. Alors, donc, on commence par expliquer celle-là. Pérekud. Veine keshadam makbir nafshah elokit. Alors, maintenant, quand l'homme fortifie son Nefesh elokit, veine ilham kolkach ima bahamit. Et il lutte tellement avec le Nefesh abahamit. Ad shemé garech ou méver arachéba mehala smoli. À tel point qu'il renvoie et chasse complètement, élimine complètement le mal du côté gauche du cœur. Ça veut dire, on voit bien les mots que le Annois Akan emploie. Il n'hésite pas à employer le mot de venilham. Il fait la guerre. C'est vraiment d'une guerre qu'il s'agit. Comme on a dit, on reste toujours dans la même représentation. C'est deux rois qui s'affrontent pour le contrôle de la cité. Et aucun ne va céder. Aucun ne veut céder à l'autre. Autrement dit, l'objectif, ça reste très clairement de chasser tout le mal, pas le Nefesh abahamit. Ce n'est pas de le chasser en vérité, comme on va le voir un peu plus loin. De chasser, d'éliminer, de chasser le mal qui se trouve du côté gauche du cœur. Alors, on rappelle que Nefesh abahamit, comme on avait dit, se trouve dans le cœur et du côté gauche du cœur. Mais donc, ce qu'il est question de faire ici, il y a une petite nuance de langage. Le Hadmour Hazaken n'a pas dit qu'il faut renvoyer, éliminer le Nefesh abahamit. D'abord, parce qu'on a grossoir le Nefesh abahamit, comme on l'avait déjà souvenu. Le Nefesh abahamit, c'est ce qui permet le fonctionnement du corps. C'est tout ce qui fait le rapport avec le monde, les choses matérielles, le monde matériel. Il n'est pas question d'éliminer le Nefesh abahamit. Pour le Nefesh abahamit, le Nefesh aéloquit, un autre programme. Il faut se transformer. Mais dans le Nefesh abahamit, il y a quelque chose qu'il faut éliminer. C'est le mal. Ce n'est pas l'essence du Nefesh abahamit, mais c'est le mal qu'il contient. Tout ce mal qui est en rapport avec, justement, le Khalal Asi, comme on l'a dit, le côté gauche du cœur. K'moshé Katouf, comme il est écrit. « Oubiarta ara mekirbecha » « Tu élimineras le mal du dedans de toi. » Alors, bien sûr, le Passouk, à l'origine, il ne parle pas du tout de ça, évidemment. « Oubiarta ara mekirbecha », c'est quand le Bédine a jugé quelqu'un et qu'il le condamne, etc., etc. Et donc, comme ça, nous dit la Torah, c'est un Passouk de la Torah. Tu vas chasser le mal de ton sein, en tout cas du milieu du peuple juif. Mais ici, on le prend au fond le plus profond. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a du mal en lui. C'est même le sort de chaque homme. Alors, puisque c'est comme ça, il faut éliminer le mal mekirbecha, pas seulement du milieu du peuple, le Bédine, etc., mais de l'intérieur de soi-même. « Ve'ein », alors maintenant, ça veut dire quoi, l'éliminer ? Ça veut dire que le but ultime, comme on va le voir un peu plus loin, c'est quoi ? C'est que le côté mal, le nefesh abahamite lui-même, soit complètement transformé. Que le nefesh abahamite lui-même devienne complètement préoccupé du service de Dieu. Autrement dit, il va y avoir quelque chose qu'il aura, qu'il le changera entièrement. Le nefesh abahamite lui-même va être plein de la volonté divine. Il ne va ne vouloir que servir Dieu, etc., etc. Ce qui veut dire que le but, c'est ça, c'est transformer en bien. Maintenant, c'est bien sûr une avoda très compliquée. C'est une avoda très compliquée. Et une avoda très compliquée, ça veut dire que le transformer entièrement. Mais il est possible qu'on n'y arrive pas. Alors, celui que ve'einaran et parletov mamash nikrat sadik she'inogamon. Maintenant, celui pour qui le mal n'a pas été vraiment transformé en bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu un élément du service de Dieu. Alors, dans ce cas-là, il est appelé sadik she'inogamon ve'ed sadik verallon. Un des deux noms, ça revient au même. Pourquoi ? On va le dire. Sadik she'inogamon. Un sadik qui n'est pas complet, qui n'a pas totalement achevé le travail qu'il pouvait faire. Ou alors, sadik verallon. Qu'est-ce que c'est un sadik verallon ? Alors, bien sûr, pas au sens habituel, pas au sens du pshat, mais au sens plus profond. Sadik verallon, un sadik, et qui a du mal en lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un sadik qui a du mal en lui ? Alors, c'est très étonnant, on va être comme idée, parce que par définition, un sadik, c'est quelqu'un qui n'a pas de mal. Sinon, il n'est pas un sadik. Pour comment peut-il être ? Dans cette interprétation-là, puisque habituellement, un sadik verallon, ça signifie, ça veut dire un sadik à qui il arrive des problèmes, à qui il arrive du mal. Ce qui est aussi une question. Et alors, c'est pour ça que l'agmara nous dit, un sadik verallon, c'est un sadik verallon, un sadik verallon, c'est un sadik qui n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il lui a fait des problèmes. Mais ici, on a pris l'anmoisakène pour une interprétation plus profonde. Sadik verallon, c'est-à-dire qu'il a vraiment du mal en lui. C'est-à-dire qu'il a encore un tout petit peu du mal du côté gauche du cœur. Et là, Chekafouf ou Batelle Letov, Mahmat Miyutov. C'est seulement que se passe-t-il. Le mal qu'il a encore en lui, qu'il n'a pas éliminé, et on va voir après pourquoi il n'a pas éliminé le mal. Eh bien, ce peu de mal qu'il a en lui est très petit. Et c'est pour ça qu'il est soumis et Batelle. Il est annulé devant le bien. Un petit peu, si on peut dire comme Batelle Bichichim. Je veux dire, comme dans les dînimes de Cacheroute. Quand il y a quelque chose de taref qui rentre dans un plat cachère, s'il y a un tout petit peu de taref qui rentre dans un grand récipient plein de choses cachères, alors dans ce cas-là, il est Batelle. Il y a un fois centième, etc., à des dînimes précis. Pourquoi ? Quelle est l'idée ? La chose taref est taref. La chose cachère est cachère, mais la chose taref reste taref. Mais elle ne compte pas. Elle n'est pas prise en considération. Et de la même manière, c'est pour ça que le tzadik peut être un tzadik. La chose n'est pas prise en considération. Pourquoi n'est-elle pas prise en considération ? Parce qu'elle est annulée du fait de sa petitesse. Et donc, elle n'a plus aucun pouvoir. Si on peut dire, le mal qui lui reste est noyé dans l'abondance de biens qu'il a. « Vélachen » nidmélo kivigarchéou vaillagarchéou vaillélerlokoulolégamré. Et donc, il lui semble qu'en réalité, pour le moment, il a déjà complètement chassé le mal et que le mal a complètement disparu. avale, béhémète. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Encore une fois, c'est un degré très élevé. Jérôme Moazakène le présente comme ça. Mais bien sûr, il faut comprendre qu'on a là un degré très élevé. Pourquoi ? « Ilou khalaf ve'alakhlo légamré kolara shebo aïané par l'étov mamash. » C'est qu'en réalité, si vraiment tout le mal avait été complètement effacé, s'il avait complètement disparu, dans ce cas-là, le nefesh abahamid se serait transformé en bien. Tout le mal qu'il avait se serait transformé en bien. Dans ce cas, il serait, comme on va développer un tzadik gamouan, un tzadik complètement complet, un tzadik ve'toblo qui n'a que du bien en lui. Le fait qu'il ait encore un peu de mal en lui, c'est cela qui fait de lui un tzadik et on va voir qu'il y a une grande différence. On va l'expliquer. On va commencer par le tzadik gamouan. Qui n'est tzadik gamouan se n'est pas hara se lo l'étov. On va expliquer. Le tzadik gamouan, dont tout son mal s'est transformé en bien. Et donc, pour cette raison-là, il est appelé non plus tzadik verra l'autre, tzadik qui a du mal en lui, mais tzadik qui a du bien en lui, c'est-à-dire qui n'a que du bien en lui. O aliede asarat abgadim atzoim legamre mehara. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? Comment est-ce que le tzadik est arrivé à ça ? Parce qu'il a retiré les vêtements sales du mal. Qu'est-ce que ça signifie ? Les vêtements sales, c'est tous les plaisirs du monde. Alors, plaisir interdit ou plaisir permis. À ce degré spirituel, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, ce n'est pas le plaisir de mais même un plaisir dans une chose permise. Tout point de sadique, tout ce qui n'est pas du service de Dieu est appelé un b'gadi matsoïm. C'est des vêtements sales. Le tzadik a retiré tous les b'gadi matsoïm, tous ces plaisirs de ce monde. Et autrement dit, derrière nous, c'est-à-dire que maintenant, les plaisirs de ce monde d'éprouver des plaisirs des hommes, tout cela le répugne complètement. Tout cela est complètement dégoûtant. Il ne peut pas les supporter. Les malotes avotagou bilvad velola avodatachem pour assouvir les envies de son corps seulement et pas pour le servir de Dieu. Pourquoi est-ce que ça le dégoûte ? Pourquoi est-ce que les plaisirs de ce monde le dégoûtent ? Alors, le mot est très fort. Ce n'est pas qui les rejette, ce n'est pas qui les déteste, mais que, malgré tout, c'est une, si on peut dire, une réaction naturelle. En réalité, le tzadik Vétovlo n'a pas fait de avodat pour ne pas aimer les plaisirs. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, comme on va le dire un petit peu plus loin, trois lignes plus loin, ce qui caractérise le tzadik Vétovlo, c'est son amour pour Dieu. Or, son amour pour Dieu est tellement fort qu'en réalité, ça entraîne automatiquement que tous les plaisirs matériels, tous les plaisirs du monde, y compris, comme on a dit, les plaisirs permis, le dégoûtent, ça le répugne. Il ne peut pas les supporter. Comme quelque chose, encore une fois, de répugnant, qu'un homme va vomir, non pas parce qu'il a besoin de faire un travail. Prenons un exemple très simple, quand quelqu'un a devant lui une table avec des aliments plus ou moins bons, alors même si ce n'est pas très bon, il peut se forcer à les manger. Il n'a rien à manger, par exemple. Quelqu'un qui n'a que du pain rassi à manger, normalement, il ne va pas les manger. Il ne va pas les manger. Maintenant, s'il n'a rien à manger, qu'il a très faim, ok, ce n'est pas bon. Il n'a pas de plaisir, mais il veut le manger. Ce n'est pas répugnant, mais il y a des choses, comme citer les pires qui a voté, quelqu'un qui a ça sur sa table, même s'il meurt de faim, il ne va jamais le manger parce que c'est quelque chose qui est totalement répugnant. Le tzadik, par rapport au plaisir du monde matériel, est exactement dans cette situation. Ce n'est pas qu'il a un travail à faire, c'est que d'un point de vue, il a une nature qui fait qu'il ne peut pas accepter, qu'il ne peut pas supporter les plaisirs matériels, ça le dégoûte. Et encore une fois, on ne parle pas seulement des plaisirs interdits, manger ta rêve, frat véchalom ou des choses comme ça, mais même un plaisir permis. Prenons un exemple simple, un juif, un juif qui respecte Rémi de Vôtre, si on va lui dire frat véchalom, mange de la viande de porc, ce n'est pas seulement qu'il ne va pas la manger. L'idée même le dégoûte. Et si jamais il a fait tes shogues, il croyait que c'est de la viande kachère, il a mangé un morceau, ça va le dégoûter, il va se demander comment est-ce que je peux faire pour le vomir, pour ne pas garder ça en moi. C'est exactement ce degré où est le tzadik Vé Tovlo par rapport à tous les plaisirs du monde. Et donc, comme on l'a dit, c'est juste la conséquence. Il a une hava pour Dieu complète et comme il est arrivé à un degré très haut de hava, comme on va le dire, avabeta anugim, avaraba, etc., automatiquement, ça entraînait que la répugnance de tous les plaisirs autres. Pourquoi ? Miknei otam, comme on a dit, nimshachim venishpahim, aklipah ve sitrara, parce qu'ils viennent tous de l'aklipah et de sitrara, puisque ça n'est pas dans le sens du service de Dieu, puisque ça n'est qu'un plaisir du corps. Mais kolmash et tout ce qui vient de la sitrara, on retrouve ici ce qu'on avait dit sur la sitrara. Comme le Hadmourazaken l'avait défini, il n'y a pas un côté neutre. Il y a ou l'akdusha, c'est-à-dire le service de Dieu, ou tout le reste qui est étranger au service de Dieu, qui est l'aklipah. Tout le reste, c'est comme pour l'expression du Soha, c'est sitrara, c'est l'autre côté. Dans ce cas-là, tout ça, tout cela, le tzadik gamour le est avec la plus grande haine. Et les mots sont pesés. Du fait de la grandeur de son amour pour Dieu, ou l'akdusha et sa sainté, avec ce degré qu'on a appelé c'est le plus haut degré de Hava. C'est l'aboutissement de la Havoda. C'est un degré où en réalité, il existe la fusion avec l'akadosh et donc, il est évident que toute chose qui n'entre pas dans cette fusion entre celui qui sert Dieu et Dieu, c'est quelque chose qui appartient à l'akdusha et qui est dégoûtant. Avec ce grand amour dont on a parlé. Qui aime zélé ou madzé. Alors, pourquoi fune ? Ici, on voit comment le Précise. Pourquoi est-ce qu'il va avoir cette répugnance pour les plaisirs matériels ? Comme on a dit, ce n'est même pas une Havoda. Parce que zélé ou madzé, ils sont l'un en face de l'autre. On ne peut pas avoir deux choses contre les deux choses en même temps. Qui dir tif ? Comme David Améler le dit. Tachlit sinah sanétim. Je les ai haïs du plus fort de la sinah. Les oivim ayuli. Ils étaient pour moi des ennemis. et pas ce que suivant, qui en apparence n'a rien à voir. Pas ce que suivant, examine-moi et connais mon cœur. Etc. Alors, il y a bien sûr ce qu'on remarque ici, c'est qu'en réalité, c'est le même petit livre. C'est deux psukims l'un après l'autre. Et pourtant, on a l'air de ne voir aucun rapport. Qu'est-ce que Dada Mélard dit ? Il dit, je les ai détestés du plus fort de la haine. Pour moi, c'était des ennemis. Examine-moi, regarde mon cœur. Quel rapport ? En vérité, l'un suit l'autre. C'est mes ennemis. Il parle des clipodes, de l'impureté, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est mes ennemis et je les déteste. Et maintenant, pourquoi ? C'est mes ennemis ? Pourquoi j'ai une telle haine ? Alors regarde dans mon cœur. Parce que dans mon cœur, j'ai chassé tout le mal. Puisque maintenant, c'est la Hava qui remplit mon cœur, automatiquement, je ne peux que haïr tout ce qui s'y oppose. Encore une fois, sans Havoda. Et faisons la dimension, la grandeur de la dimension de l'amour pour Dieu. De la même se fera en taille-correspondance. Il y aura une dimension correspondante de la haine pour la citra-ra et la répugnance pour le mal complètement. Parce que la répugnance pour le mal, c'est l'opposé de la Hava, exactement comme la haine. Vous voyez qu'on a changé les mots. C'est intéressant de voir comme la de Mourazaken. Pour la citra-ra, il parle de Sina. Il parle de haine. Pour le mal, on en dit ce qu'on a désigné comme le mal, les plaisirs du monde, etc. Il parle de mius. ça nous dégoût. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la Sina a une certaine forme de liberté et on doit agir par rapport à elle. Donc, on peut éprouver de la haine. En revanche, le mal, les plaisirs du monde, c'est une chose qui se fait, c'est automatique. Il n'y a pas de démarche des plaisirs du monde de venir nous séduire. La démarche, elle vient de la citra-ra. Donc, celui qui a travaillé, le tzadik qui a travaillé, qui est venu d'arriver à un degré élevé d'amour de Dieu, alors celui-là, il va avoir automatiquement ce dégoût. Et fait un dégoût qui est comme, si on peut dire, extérieur, neutre, ça entraîne un dégoût. Je n'ai pas besoin d'avoir de haine, mais ça me dégoûte, ça ne représente rien pour moi. Alors ça, c'est le tzadik gamouan. Le tzadik gamouan, on va dire à la fin, malgré tout, qu'il n'a pas beaucoup. Mais, ça c'est le degré qui existe le tzadik gamouan. Maintenant, il y a un degré avant. Le tzadik gamouan, il mange. Oui. Il a un repas. Oui. Mais, tout ce qui mange, c'est pour Dieu. Exactement. Tout, 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 tout. Tout. Il ne ressent, mais pas le goût de la chose matérielle. Ce n'est pas son problème. Je ne sais pas s'il le ressent ou il ne le ressent pas physiquement. Mais ça ne compte pas. Ça n'a aucune importance. C'est marqué sur Abiyouda Anassi. Oui. Il s'en foussait. Oui, il s'en foussait. Il s'en foussait. Mais ça veut dire que, c'est pour ça que je l'ai classé d'Igne dans la génération passée. On disait, on ne doit pas rajouter de sel quand un aliment est trop fade, etc. Parce que bon, même si on ne se compare pas, mais un petit peu, on peut avoir. Si on doit manger, pourquoi on mange en réalité ? On mange parce que, c'est expliqué dans l'Écouter Torah. Pourquoi est-ce qu'il y a un sentiment, une sensation d'appétit chez l'homme ? Dieu aurait pu faire le monde autrement. Dieu peut tout faire. Dieu a fait le monde de telle manière qu'on sent le besoin de manger. Et régulièrement, on doit s'asseoir, on doit manger. Et on n'a pas le choix, en plus. Mais, pourquoi Dieu a fait comme ça ? Dieu a fait comme ça parce qu'en ayant l'obligation de manger, on a la possibilité d'élever les nits de sotte qui sont contenus dans l'aliment qu'on mange, dans la bracha, etc. Et en mangeant comme il faut. C'est-à-dire qu'on n'élève pas les nits de sotte si on éprouve un plaisir matériel. On les élève que si on mange, etc. Et c'est cachère, enfin tout l'éninime. Mais à part ça, on ne les élève que si on a en même temps, on a mangé pour renforcer notre corps, pour accomplir le service de Dieu sans aucune autre qu'à venir. Comme on dit quand quelqu'un dit c'est bon, il a raté le repas. Le temps d'Adam Harishon, parce qu'il n'y avait pas ni bien ni mal. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Oui. Ce n'était pas l'heure du repas, c'est moi. C'est un délicat mort. À l'époque de l'Adam Harishon, le mal est extérieur. C'est le serpent. La Kabbalah, elle l'appelle le nakhash akadmoni, le serpent primordial. Sur le mal, c'est toute la différence avec notre temps après où le mal se mélange au bien. Aujourd'hui, on est obligé de trier, de combattre, etc. On a vu la maîtrette au moment où il a remis la maîtrette qui est extérieure. Il a tenu quand même à faire l'essai ou d'autre parce que c'est un mitzvathium d'or, etc. Exactement. Il a demandé où est ça, où est ça, où est ça. Il a voulu tout. Mais ça, c'est vrai même tous les jours. manger, manger, c'est un manger normalement, quand on mange normalement, quand on mange comme un être humain, ça veut dire, un vrai être humain. On mange, c'est une manière de service de Dieu. Si on ne mange pas pour le service de Dieu, mais qu'on mange parce que c'est vraiment très bon, dans ce cas-là, du point de vue de la voda, c'est un problème. en tout cas, nous ne sommes pas des sadiqués ou mourir dans ce cas-là. Oui, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du roi. Bon, on va voir maintenant, il y a un degré qui est, si on peut dire, plus accessible. C'est vraiment si on peut dire. En tout cas, en apparence, ça a l'air de l'être. Sadik Shaino Gamora. C'est de la culture générale. Voilà, exactement, c'est pareil. Sadik Shaino Gamora, Sadik Veralo. On avait parlé précédemment du sadik Gamora ou Sadik Vetovalo. Ici, Sadik Shaino Gamora. Alors, pourquoi Shaino Gamora ? Il n'est pas complet. Pourquoi ? Il ne déteste pas la citra d'une haine absolue. Et donc, automatiquement, comme on l'a dit, c'est la conséquence logique. Automatiquement, le mal ne lui répugne pas de manière complète. Ça veut dire, pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui se passe en vrai ? Alors, comme on l'a dit, il n'a pas été jusqu'au bout du mal. Il n'est pas parvenu. C'est-à-dire que il a, il a en lui, il a conservé, il y a un tout petit peu de mal qui reste en lui. Il ne l'écoute jamais. C'est pour ça qu'il a le nom de sadik, il a le titre de sadik. Ça veut dire que dans son comportement, quand nous, on le regarde de l'extérieur, pour nous, c'est un sadik. Ça veut dire, on ne voit pas la différence entre le sadik ve tovlo et le sadik ve ralo. Parce que si jamais il cesse de se comporter comme ça, en pensée, parole ou action, il arrête d'être un sadik et au moins, dans le moment où il fut une erreur, il est en rachat. Or, il ne l'est pas puisqu'on l'appelle un sadik. Donc ici, ce n'est pas dans le comportement qu'on parle. ce n'est pas dans ce qu'il fait, c'est dans ce qu'il est profondément. Et profondément, il n'a pas totalement chassé le mal. Alors, pourquoi il n'a pas totalement chassé le mal ? On va le dire, c'est que son amour pour Dieu qui est là, qui est réel, c'est un très haut niveau encore une fois. Quand on en parle comme ça, on a l'air de dire bon, ce n'est pas grand-chose. Non, c'est un très haut niveau, vraiment. Mais son amour pour Dieu n'est pas total et absolu comme celui du tzadik gamour. Et donc, automatiquement, sa haine pour le mal n'est pas totale et absolue. Il a gardé en lui une petite trace. Alors, la petite trace en question, elle est bâtelle. Comme on a dit tout à l'heure, comme bâtelle béchichime, elle est bâtelle dans l'abondance de bonnes choses qu'il a. Et donc, elle n'a aucune influence sur lui. Il s'est complètement soumis au bien. Et malgré tout, il reste en lui quelque chose. Puisqu'il a un petit peu une trace de mal en lui, il ne peut pas avoir le dégoût complet pour les plaisirs de ce monde. Comme on a dit, « Et celui dont la haine pour la citrara et le dégoût pour les plaisirs de ce monde n'est pas total. » Et donc, automatiquement, on est obligé de dire que ça lui reste un petit peu d'amour et de plaisir pour le mauvais côté. pour reprendre la même image qu'on avait employée pour le tzadik gamour, alors que le tzadik gamour s'était débarrassé de tous les vêtements sales, c'est-à-dire de tous les plaisirs matériels, tous les plaisirs de ce monde. Plaisir interdit, comme on a dit, bien sûr, mais même les plaisirs permis. Lui n'a pas retiré totalement tous les il n'a pas retiré tous les vêtements sales. Et donc, dans ce cas-là, le mal qu'il y avait en lui, le nefesh abahamit, ne s'est pas entièrement transformé en bien. Pourquoi ? Parce qu'il a encore une prise dans les vêtements sales que le tzadik a conservé. Seulement, il n'a pas d'influence sur lui parce que il n'y en a très peu. Donc, c'est noyé dans toute la douche qu'il a. Et donc, c'est comme s'il n'existait pas. C'est pour ça qu'il a appelé un tzadik avec du mal qui est soumis et qui est annulé en lui mais qui est toujours en lui. Or, ça a de grèves conséquences parce que dans ce cas-là, ça signifie et donc, ça signifie que même son amour pour Dieu n'est pas total, n'est pas complet. c'est pour ça qu'on l'appelle un tzadik qui n'est pas complet, qui n'est pas parachevé si on peut dire puisqu'il lui manque encore quelque chose qui n'a pas été transformé. Ça veut dire qu'en réalité, normalement, comme on l'a dit, le but ultime, c'est que le nefesh abahamit doit être transformé. Le nefesh abahamit dont on a besoin, encore une fois, c'est lui qui assure le fonctionnement matériel, le fonctionnement du corps, mais il doit perdre tout le mal qu'il contient. Chez le tzadik gamot, le nefesh abahamit lui-même est devenu un instrument du service de Dieu. Chez le tzadik le nefesh abahamit le nefesh abahamit est resté un nefesh abahamit puisqu'il a encore une emprise sur les b'gadim comme on l'a dit, sur les vêtements sales. Et donc, il n'est pas parfait. Et donc aussi, son amour pour Dieu n'a pas atteint le degré le plus élevé puisque c'est cet amour pour Dieu qui est la clé de tout en réalité. C'est le tzadik, c'est le tzadik, c'est l'amour de Dieu. Il y a une emprise. Il y a une emprise. Le tzadik, le tzadik, il y a une emprise sur des vêtements de... Exactement. C'est-à-dire qu'il se tient aux vêtements sales. Autrement dit, il a toujours un contact avec le mal. Il n'a pas fait des vêtements de pensée par l'acte. Ah oui. Pardon, non, tu n'es pas là. On va expliquer tout à l'heure que le tzadik, c'est celui qui retire et que c'est quoi sa voda, il va retirer, il a retiré tous les b'gadim tous les vêtements sales. Qu'est-ce que ça veut dire ? On distingue. Il y a le mal qui se trouve dans le nefeshaba amit et il y a les b'gadim qui sont tous les plaisirs matériels. Ce qu'on appelle b'gadim c'est les plaisirs matériels qui sont des vêtements sales par rapport à la gdusha de la nechama. Alors, comme on a dit, plaisir interdit, bien sûr, mais aussi plaisir permis. Tout ce qui est étranger au service de Dieu est appelé vêtement sale. pour un tzadik. Alors maintenant, on a vu deux grandes catégories. On a vu une première catégorie qu'on a appelée tzadik gamou, tzadik vetovlo. On a vu une deuxième catégorie, on a donc donné les définitions, tzadik shayno gamou, tzadik veralo. Mais il ne faut pas croire que c'est une catégorie unique. Alors, le Mouazakène vient tout de suite le préciser. Viné madrégazou, mitraleket, l'erevavot, madrégot. Ce degré-là, alors, on ne parle pas de tzadik tovlo, tzadik gamou, c'est celui qui a atteint le summum, il y a une catégorie. Mais le degré de tzadik veralo, shayno gamou, là, on en a parlé comme une grande catégorie, comme si c'était un degré point. Mouazakène vient nous dire non, ça se divise en des milliers de degrés. Alors, quel degré ? Il y a deux critères qui vont faire se distinguer à l'intérieur de la catégorie tzadik veralo, tzadik shayno gamou, qui vont faire se distinguer les choses. D'abord, premier critère, miyutara, la quantité de mal, la petite quantité de mal qui reste de un des mauvais, des éléments négatifs. Comme on avait expliqué que dans la création, tout est constitué à partir des quatre éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Et donc, du côté de Nefeshama, mettez aussi ça. Par exemple, comme on avait dit, la colère, l'orgueil qui vient de Yesoda Esh, l'élément du feu, ou alors le plaisir, les plaisirs matériels, le plaisir de la nourriture, du bon goût, etc., qui vient de l'élément de l'eau, etc., ou alors les bêtises qu'on peut dire, les choses sans importance, les frivolités, comme on dit, qui vient de l'élément de l'air, ou alors la paresse, la tristesse, qui viennent de l'élément de terre. Donc, tout ça existe. Maintenant, donc, lui n'a pas tout enlevé, comme on a dit. Mais, donc, la première chose, c'est ce qui lui reste. Qu'est-ce qui lui reste ? Il y a donc des différences selon ce qui lui reste de mal en quantité et en qualité. Il y a un deuxième critère. Et il y a aussi une autre différence dans les degrés du tzaddik chez Inogamur, c'est dans la quantité. On a dit que chez le tzaddik, c'est toujours, le mal est toujours battel au bien, puisque c'est un tzaddik, encore une fois. Il y a toujours une toute petite quantité et la petite quantité de mal est battel dans la grande quantité de bien. Il y a plusieurs façons de bitoul. C'est comme dans la halaha. Il y a quand quelque chose, comme on a dit, du lait est tombé dans de la viande, dans une marmite de viande. Je veux dire, quelquefois, ça peut rendre taref. S'il y a eu plein de lait qui est tombé dans de la viande, ça va tout rendre taref, un mélange de lait et de viande. Mais maintenant, si c'est tombé une toute petite goutte de lait dans une grande marmite de viande, dans ce cas-là, c'est battel. Alors, ça peut être battel comment ? On va mesurer. Il y a battel bé rov. Ça fait tomber dans la majorité. Quelquefois, ça rend battel ou non. Quelquefois, c'est battel bé chichim. C'est dans... s'il y a 60 fois plus de la chose majoritaire, etc., etc. Mais il y a d'autres formes de bitoul, comme il dit ici, ça peut être battel dans mille ou dans dix mille. Alors, vers moins il y a de mal, plus il y a de bien, plus ce sera battel. Donc, ça crée des degrés. Tous sont des tzadikim vera lahem. C'est-à-dire, tous, c'est tzadik vera lo, puisqu'il reste du mal. Tant qu'il reste du mal, tzadik vera lo. Mais, il y a une différence entre un tzadik vera lo qui a beaucoup de mal relativement à son degré, c'est battel, mais il y en a une plus grande quantité, ou un tzadik vera lo qui a un tout petit peu de mal, mais il lui en reste, donc il a encore une attache avec le mal. Et donc, il ne peut pas être encore un tzadik ve tov lo. Ve hen hem prina tzadikim arabim shebeho ladot. Et ça, c'est le degré des nombreux tzadikis. qu'il y a dans toutes les générations. Kedehita, Bigmara, comme l'agmara le dit, de tam nisar alfe tzadik et kaime kame akadosh barucho. Que l'agmara, elle dit comme ça, qu'il y a 18 000 tzadikim qui se tiennent devant Dieu. L'agmara ne nous parle pas d'un nombre précis de tzadikim, bien sûr, mais elle veut nous dire ici qu'il y a une infinité de degrés de tzadikim qui sont là, qui sont devant Dieu. Maintenant, pour revenir au tzadikim et comparer toute la différence. Maintenant, sur la grandeur du tzadikim ça fait tout à fait différent. En réalité, ce que le admiral azakén veut bien nous faire comprendre ici, c'est que le tzadikim c'est totalement un autre degré. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas, autrement dit, après tout ce qu'on vient d'expliquer, nous, on aurait pu penser comme ça. Qu'est-ce que c'est un tzadikim ? C'est le tzadik tzadikshaynogamur plus plus. Et le admiral azakén ne dit pas du tout. C'est un autre degré qui n'a rien à voir avec le plan, même si le tzadik tzadikshaynogamur c'est encore une fois quelqu'un de très grand, de très élevé. Le tzadikgamur, c'est autre chose. Il va tout de suite nous expliquer. C'est pas une suite on aurait pu penser qu'il passe par le... Oui, c'est ça. C'est pas du tout ça. Tout de suite, il va dire. Hushama Rajbi Abishimon Bar Yochai C'est ce qu'il a dit. Rahiti Bne Alia Vm Mouatim J'ai vu les Bne Alia les gens de... Alors, Bne Alia c'est une expression très intéressante. Dans le Pshat, dans l'agma, Bne Alia c'est comme ça que c'est traduit. ça veut dire des gens élevés parce qu'ils sont en bas ce que dit Masha sur cette gma. Il fait des gens qui sont en bas mais qui ont l'esprit en haut. Ils sont des Bne Alia des gens du supérieur si on peut dire si on peut traduire ça comme ça. Vm Mouatim ils sont peu nombreux. Alors là, le khulu derrière le khulu il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit c'est celui de l'agma qui dit il y en a deux c'est moi et mon fils. Donc, enfin mon fils et moi. Bon, comme il n'y a pas ici Rabbi Shimon Bar Yochai parmi nous il n'y a pas son fils non plus donc a priori il n'y en a vraiment pas beaucoup. et maintenant ici Bne Alia on comprend déjà que c'est très haut même dans le Pchat des gens qui sont dans ce monde-ci et qui dans ce monde-ci sont pensant haut ont l'esprit si on peut dire le spirituel en haut sont toujours attachés en haut c'est déjà un très grand degré. mais quand on regarde on va trouver une autre une autre explication dans ce mot-là Bne Alia on va le traduire pas par les gens qui sont en haut mais par les gens qui élèvent que quoi chez la reine Nikrayim Bne Alia que c'est pour cette raison-là qu'ils sont appelés Bne Alia les gens de l'élévation parce qu'il transforme le mal il élève à la Gdusha autrement dit les gens de l'élévation parce qu'ils prennent leur nefeshabahamite ils prennent le mal ils le prennent de là où il est de son endroit tellement bas dans le monde et ils l'élèvent et c'est pour ça qu'ils sont appelés Bne Alia comme c'est marqué dans le Zohar dans l'introduction il y a une histoire qui est racontée là-bas il y a eu un jour Rabbi Chia c'est un très grand sadique qui a voulu monter dans le Echal de Rabbi Shimon Bar Yochai d'Ogan Eden et quand il s'est approché il a il a entendu une voix qui est sortie et la voix a dit comme ça ceux d'entre vous qui ont transformé l'obscurité en lumière et qui ont fait de la mer de la douceur avant de venir ici alors ceux-là ils peuvent rentrer qu'est-ce que ça veut dire on sait qu'il y a un principe comme ça connu que quand on veut rentrer à un certain niveau spirituel il faut être digne du niveau spirituel il faut être capable d'y rentrer Rabbi Shimon Bar Yochai c'était quelqu'un qui était comme il a dit lui-même un des Bne Alia qui n'en avait pas beaucoup un des Bne Alia comme on a traduit au sens profond quelqu'un de l'élévation il a élevé le mal il l'a fait rentrer dans la Gdusha alors maintenant Rabbi Chia veut rentrer chez Rabbi Shimon il entend une voix qui dit celui qui veut rentrer dans le Echal de Rabbi Shimon il doit être au niveau de Rabbi Shimon comme Rabbi Shimon a transformé la mer en douceur et l'obscurité en lumière alors celui qui l'a fait avant de venir ici dans ce monde-ci comme Rabbi Shimon l'a fait alors dans ce cas celui-ci il peut rentrer dans le Echal sinon on ne peut pas rentrer dans le Echal donc on on va s'arrêter au deux points pour ce soir mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie signifie qu'on comprend bien maintenant qu'est-ce que ça et qu'est-ce que c'est qu'un sadique gamot alors maintenant il ne faut pas dire que ce n'est pas pour nous parce que malgré tout il y a chaque juif comme on l'a dit au début Tania exactement il a une échama comme a dit le Tania au début une partie de Dieu c'est-à-dire que chaque juif a le pouvoir de s'élever de cette façon-là de réaliser ça donc c'est sûr que ces degrés-là on ne les atteint pas comme ça d'autant plus que ce degré-là il faut avoir le potentiel qu'il faut pour y parvenir et même si on fait beaucoup d'efforts la plupart des gens n'arriveront jamais au degré de sadique et resteront toute leur vie débat anonyme comme on parlera plus tard mais malgré tout il y a quelque chose un petit quelque chose qu'on peut faire et donc ça c'est un exemple de ce qu'on doit accomplir on va s'arrêter là pour ce soir donc aux deux points c'est plus facile mais on peut poser quelques questions s'il y en a il y a depuis que je suis arrivé vous avez parlé des choses que les bouts d'égoutes etc je vous avais dit pour la nourriture etc vous avez je voudrais simplement rappeler un fait qui a lieu quelques années vous avez dû certainement m'entendre parler il y a plusieurs années quelques années il y avait un avion qui était écrasé sur la cordillère des Andres oui oui j'avais entendu parler cette histoire oui vous avez entendu ça oui effectivement alors peut-être rappeler peut-être parce que certaines personnes n'ont pas simplement ne se souviennent pas c'est qu'en fait il y avait un avion qui s'est écrasé sur la cordillère des Andres et voilà et donc qu'est-ce qui s'était passé c'était il était resté là-bas plusieurs jours plusieurs pendant un certain temps et il y avait des conditions etc qu'est-ce qui s'est passé il y avait quelques et quand les secours sont arrivés ils ont vu des survivants et ils ont dit ils ont posé la question mais comment vous avez fait pour survivre alors qu'ils n'ont pas bougé etc parce que vu des conditions même pour se déplacer là-bas il y avait des il y a des gens qui avaient des cadavres qui avaient des cadavres ou pas on s'est nourri avec malgré tout ça ne les dégoûtent pas ça ne les dégoûte pas ça les dégoûte mais parce que vous avez parlé il y a des choses qu'on ne ferait jamais etc voilà et là c'est bon on n'est pas des tzadikim on n'est pas des tzadikim mais je ne pense pas qu'on n'arrivera jamais ici voilà parce que quand vous en avez parlé ça m'a fait passer cette histoire c'est pour ça que Percine il n'y a pas de questions on vous donne rendez-vous Bézrat Hachem à Joli pour la Sikha le pape avait comparé ça à une greffe le fait qu'ils avaient mangé les le canibalisme le canibalisme pour éviter on ne va pas faire d'exégèse une bonne semaine et des bonnes choses est-ce qu'il y a un tzadikim avec un état ? oui tout le monde il y a un tzadikim